Évidemment très pérenne. Alors j'aimerais maintenant, pour le débat suivant, j'aimerais appeler les élus qui ont eu l'énergie, la gentillesse, la curiosité, la volonté en tout cas, d'accueillir des rencontres assises territoriales de l'identité numérique du citoyen. Alors dans l'ordre peut-être du temps, mais je ne sais pas. Alors nos amis de Vannes ne sont pas là, qui ont initié la démarche, mais Marc Lecerc, qui est maire de Fleury-sur-Orne, Aki Moural, qui est élu à la métropole européenne de Lille, Julien Didry, qui est au Grand Verdun, et bien sûr pour Dijon, monsieur, pardon, excusez-moi, monsieur Denis Hamot, qui est là également avec nous, et qui est vice-président du Grand Dijon, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Frontée, en charge de l'économie sociale et solidaire, et conseiller municipal de la ville de Dijon, délégué au quartier Montchapé. Voilà qui est précis. Merci, bonjour, on ne s'est pas encore rencontrés. Et alors je vous propose de vous installer comme vous le désirez, peut-être deux de chaque côté, ce sera plus pratique, je vais mettre en face. Et avant que vous ne commenciez à échanger, elle n'est pas là, il faut s'y coller. Donc Karine Favreau, dont on a apprécié une prestation précédente, qui est maître de conférences spécialisées sur nos sujets, qui s'installe comme elle le désire, par exemple à côté d'Akime, voilà, très bien, non, non, pas du tout, voilà, ou Edonie, et qui va, on va prendre un peu de temps et un peu d'énergie cognitive et intellectuelle pour l'écouter et qui va poser un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas que juridiques, qui sont certains sociétaux, carrément, sur ces sujets et qui va nous parler une dizaine de minutes sur ce thème qui est sa spécialité. Alors, comme le micro ne fonctionne pas, non, je crois qu'il ne marche pas, les micros table, je ne sais pas si on pourrait, ça lui... Tu pourras tenir en plus le micro. Voilà, on va le faire pour toi. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Bonjour, donc voilà, je suis en fait l'universitaire de service au milieu des élus et au milieu des personnes qui présentent des solutions très concrètes. Je remercie en fait Mme Florence Durand-Tornard de m'avoir permis de participer une nouvelle fois à ces assises territoriales du numérique. Et je remercie aussi Charles-Henri Dubaï qui est PDG de l'Égypte locale pour laquelle je travaille d'ailleurs également et qui propose des solutions concrètes pour accompagner les collectivités à respecter leurs obligations légales et notamment en matière de dématérialisation et d'open data. Voilà. Alors, ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Alors, je ne prends pas part au grand débat dans un premier temps, mais je vais vous expliquer peut-être le point de vue du juriste sur ce dont on a parlé toute la journée, c'est-à-dire l'identité numérique des citoyens et puis aussi l'identité numérique des territoires parce que ça nous interroge un petit peu dans la mesure où ça apparaît pour tout le monde comme quelque chose d'acquis, d'indiscutable. Et effectivement, ça peut l'être socialement, ça peut l'être psychologiquement ou même philosophiquement puisque l'identité, c'est quelque chose qui a déjà été étudié. Mais qu'en est-il pour le droit ? Alors, évidemment, je cherche, je mets ma matière au centre du processus, mais pour une raison bien évidente, c'est que pour le droit, ce n'est pas du tout évident. Justement, le droit apporte à cette question une réponse qui est très parcellaire. Et d'ailleurs, je vais grouper mon explication. Je vais parler d'abord de l'identité numérique des citoyens pour après revenir sur l'identité numérique des territoires parce que les deux sont liés. D'ailleurs, ces deux identités se renvoient doigt d'eau puisque l'une a besoin de l'autre. Et c'est bien parce que les territoires proposent des services aujourd'hui pour les citoyens qu'on a besoin d'identifier l'un par rapport à l'autre. Alors, mon plan, il est relativement simple. C'est vrai que comme je ne maîtrise pas mon PowerPoint, vous verrez, il n'y a pas d'image sur mon PowerPoint, il n'y a que des écrits. C'est un vrai PowerPoint de juriste. Donc, je vais aborder deux points qui me semblent importants. C'est l'identité numérique du citoyen. On pense que c'est véritablement ce qui est acquis parce qu'on en parle depuis ce matin. Or, pour le droit, c'est un objet qui est juridiquement non défini. On a des éléments d'authentification, d'identification du citoyen sous forme numérique, mais il n'y a pas d'identité numérique en droit. Et curieusement, là où ça paraît le moins stable, le moins stabilisé, c'est là où on a le plus d'éléments juridiques. C'est pour l'identité numérique des territoires. C'est un objet juridique qui se construit progressivement. Et on va voir que ces éléments sont beaucoup plus pertinents et qui reconnaissent de nouveaux droits, de nouveaux enjeux au territoire. Alors, je vais partir sur l'identité... Vous pouvez... Oui, oui, allez-y. Encore, d'ailleurs. Oui, oui, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, je vais partir sur l'identité personnelle à l'identité numérique. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'identité, c'est un processus plutôt philosophique, sociologique, où on a conscience de soi et on s'identifie par rapport au groupe. Or, en fait, pour le droit, cette conscientisation de la personne n'existe pas puisque l'identité renvoie à la simple notion d'état civil. Et, d'ailleurs, il n'y a pas d'identité véritablement personnelle. Il y a une référence à un état de la personne par une identification via l'état civil. Donc, on a besoin d'avoir notre identité via un état civil, se munir de papiers d'identité qui, on le rappelle, et notamment pour la carte nationale d'identité, n'est pas un papier obligatoire, puisque les différents textes juridiques, et notamment le code de procédure pénale, nous permet de prouver notre identité par tout moyen. Donc, pas nécessairement avec une carte d'identité nationale. Mais on voit bien que cet état de la personne reste l'apanage de l'état puisque, justement, l'état est la seule entité à pouvoir délivrer des titres d'identité officiels. Et cet état juridique va s'imposer au monde numérique. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en l'absence de texte qui définit véritablement l'identité numérique ou en l'absence de titres numériques d'identité, eh bien, c'est quoi qui va permettre de protéger l'individu ? Eh bien, c'est la référence à l'état civil. Par exemple, lorsque, par Internet, vous êtes diffamé, mis en cause, qu'on porte atteinte à votre vie privée et qu'on utilise votre avatar, c'est-à-dire votre adresse mail, votre identifiant sur le net, eh bien, c'est vous, personne, état civil, qui allez agir, c'est vous qui allez enrôler votre action en justice et en aucun cas, eh bien, votre personne, votre identifiant numérique. Donc, derrière l'identifiant numérique, on garde l'identité de la personne. Alors, est-ce à dire qu'il n'existe pas d'identité numérique ? Non, non, pas du tout. On voit bien qu'il y a des éléments d'authentification. Je ne vais pas d'ailleurs remettre en question tout ce qui a été dit aujourd'hui, loin de là. Il y a des éléments d'identification, d'authentification. Et en fait, on a des éléments qui sont à la fois objectifs et des éléments qui sont à la fois plus subjectifs. Alors, pourquoi objectifs ? Eh bien, parce qu'on a des données personnelles. On va dire que la principale authentification de l'individu sur le net, enfin, numériquement parlant, se fait via les données personnelles, les mails, effectivement, tout ce qui permet de laisser des traces. Et quand je dis objectivement, c'est qu'on peut arriver derrière à retrouver la personne, l'état civil. Mais à côté de ça, il y a des éléments subjectifs d'identification. Et ces éléments subjectifs, on aurait plutôt tendance à dire qu'il s'agit d'une identité sublimée, performancielle. C'est-à-dire qu'on cherche à montrer sur le net ce qu'on n'est pas réellement. Alors, dans la vraie vie et dans la vie juridique, ça, c'est ce qu'on appelle de l'usurpation. C'est un mensonge et ça peut être sanctionné pénalement. Alors que sur le net, c'est toléré, on peut se trouver un nom, s'inventer un nom, prendre le nom de quelqu'un d'autre, sans que ça pose réellement problème, puisque derrière, juridiquement, il y a l'individu, l'état civil. Donc, cette identité sublimée, eh bien, le droit ne la reconnaît pas nécessairement. Et on va dire qu'on ne reconnaît encore une fois que l'état civil comme identité. Alors, qu'en est-il véritablement du législateur ? Que veut-il faire ? Est-ce qu'il veut promouvoir cette identité numérique sur le net ? Quand on regarde, alors, le projet... Alors, ce n'est plus le projet, c'est la petite loi pour une république numérique. Et on n'est plus, puisqu'on n'est plus dans le projet de loi, Dieu sait si on est resté quand même assez longtemps dans ce projet de loi. Mais cette loi pour une république numérique traite de la mort numérique. Alors, ça peut être intéressant, puisqu'on nous parle d'une mort qui va s'organiser par rapport à nos données personnelles, savoir si les données personnelles vont succéder aux vivants, à la personne... Enfin, vont succéder, pardon, aux héritiers de la personne décédée, ou pas. Et en fait, on voit bien que si la personne décédée n'a pas laissé de directive, eh bien, les ayants droit vont pouvoir fixer des directives sur l'utilisation des données personnelles de la personne décédée. Très bien. Déjà, d'un point de vue juridique, sur la transmission à cause de mort, ça peut poser, ça peut laisser songeur. Mais ce qui laisse encore plus songeur, c'est le fait que, on ne sait pas comment naît numériquement une personne, comment elle vit, comment elle se construit. On fixe un point d'arrivée, mais on n'a pas le point de départ. En fait, on ne traite pas de l'identification numérique, et on ne pose pas des critères véritables dans la loi qui permettent de dire, ben voilà, là je suis née, là je vis, et là je meurs. On a une idée de la mort numérique. Simplement. Alors, après, pourquoi est-ce qu'on n'a aucun texte ? Pourquoi est-ce qu'on passe finalement de cette identité personnelle à l'identité numérique ? Eh bien, pour une raison évidente, c'est qu'en fait, l'identité numérique n'a pas la même finalité que l'identité personnelle. on sort de cet état de la personne pour aller vers une identité qui a une utilité. Mais est-ce qu'elle a réellement une utilité pour le citoyen, pour l'individu, ou est-ce qu'elle a une utilité pour ceux qui vont s'en servir ? Alors évidemment, on peut penser à l'entreprise privée qui veut se servir dans le cadre de ses actions, de prédictions de cette identité-là, et qui va partir à la recherche de l'identité des citoyens sur le net. Mais bien évidemment, les collectivités territoriales, eh bien, si elles souhaitent répondre aux besoins des usagers, des citoyens, eh bien, vont utiliser les mêmes ressorts que l'entreprise privée, c'est-à-dire vont se servir de cette identité numérique pour déterminer des besoins présents et à venir. Donc, quelque part, entre l'état civil originaire et ce qui existe aujourd'hui, eh bien, on a comme une forme de privatisation de l'identité. Pourquoi ? Parce qu'elle est dévoyée au profit d'intérêts. Alors, ça peut être l'intérêt général, bien évidemment, et d'ailleurs, on est là aujourd'hui pour parler d'intérêt général, mais elle peut être dévoyée au profit d'intérêts privés et non pas seulement de l'intérêt général. Alors, du coup, la question, c'est si on accouple identité numérique à l'identité numérique du citoyen, est-ce que ça apporte quelque chose de plus ? Est-ce que le citoyen permet de définir encore mieux cette identité numérique ? Si on utilise ce terme-là. La réponse, encore une fois, elle n'est pas très positive, elle est plutôt négative. Pourquoi ? Parce que le citoyen, on le mobilise sur son droit à l'information, on veut l'informer, on veut le faire participer. Et est-ce que dans les textes qui instituent ce droit à l'information, ce droit à la participation, on parle du citoyen ? La réponse est non. Ça s'adresse au public. Et c'est quoi un public ? Juridiquement, rien du tout. C'est une entité, encore une fois, c'est un offni juridique, un objet non défini. Et alors, on va même plus loin, parce que ce public non défini, on le qualifie, c'est le public concerné, le public averti, parfois on va dire que c'est l'électeur, parfois on va dire que c'est le riverain. Et donc, partant de là, là aussi, on n'arrive pas à circonscrire le citoyen à travers l'identité numérique. Alors, d'ailleurs, l'ouverture des données rendent d'une certaine manière cette situation encore plus complexe. L'open data ne va pas dans le sens de la simplification. Si on veut plus de transparence, oui, c'est un objectif. Mais en l'occurrence, quant à la position du citoyen, on se rend bien compte que si on a besoin pour la participation du citoyen d'un public concerné à l'égard de l'open data, on a besoin finalement d'un citoyen numérique, un citoyen qui est plus qu'averti. Et ça peut même redéfinir cette qualité, du moins la démocratie. Est-ce qu'on n'est pas en train de réinstaurer une forme de suffrage censitaire, un sens, C-E-N-S, numérique, au profit du citoyen averti ? Comment maintenant passe-t-on à l'identité numérique d'un territoire ? Là aussi, c'est une identité collective. Pourquoi je vous dis que l'identité numérique d'un territoire est peut-être mieux construite que celle du citoyen ? Parce que traditionnellement, on va identifier un territoire par des limitations géographiques, un nom, une population et des autorités qui vont disposer de la personnalité juridique. Le numérique a quelque peu modifié le contenu de ses prérogatives, il les a renforcées, il a rajouté de véritables droits et quand je dis de véritables droits, on a accolé au territoire des droits de la personnalité et un véritable actif immatériel. Ce qui était le propre de l'entreprise privée ou le propre carrément de l'individu. Les droits de la personnalité sont des droits que l'on alloue à l'individu et aujourd'hui, il y a des constructions juridiques qui sont reconnues par le juge qui allouent ces droits de la personnalité aux collectivités territoriales. Ce qui signifie que la collectivité territoriale dispose d'un élément psychologique nécessaire à la faculté de percevoir sa propre image dans le cadre de ses relations avec les autres personnes juridiques. Et donc, que dit le juge ? Il fait reposer ça tout simplement sur le droit des marques. Eh bien oui, le nom d'une collectivité peut être déposé à titre de marque ce qui permet finalement à la collectivité de s'approprier son nom, son image et sa renommée. Et si on vient porter atteinte à ce nom, cette image et cette renommée, eh bien, le juge reconnaîtra finalement la personnalité de la collectivité. Donc, au-delà de ça, il y a un actif immatériel également, j'en terminerai par là, je ne serai pas plus longue, merci beaucoup Florence de me raconter cette parole, mais il y a un actif immatériel et là aussi, vous le savez, c'est-à-dire que vous engrangez de la création de valeur et notamment de la création de valeur, eh bien, quand vous créez, enfin, quand sont créées sur votre territoire, des identifications géographiques qui permettent de communiquer sur la qualité d'un produit propre au territoire, donc c'est une identité géographique qui peut toucher les produits agricoles, mais plus seulement maintenant, puisque maintenant, on a tous les produits manufacturés qui peuvent être valorisés comme une identification géographique au titre d'un territoire donné, comme je vous l'ai signalé, vous pouvez également déposer votre nom de collectivité au titre de marque, c'est une vraie stratégie de communication, mais au-delà de ça, ça crée un véritable actif immatériel pour la collectivité. Et puis également, vous avez la possibilité de déposer ce que l'on appelle un nom de domaine deuxième génération qui a suivi le nom de domaine première génération puisque vous allez vous identifier avec un point, alors je parle pour l'Alsace parce que je viens de Haute-Alsace, mais nous avons le point Alsace donc qui permet effectivement encore une fois de renforcer, d'ancrer l'entreprise privée, voire même le citoyen, mais plutôt l'entreprise, eh bien d'ancrer l'entreprise privée sur le territoire alsacien puisqu'elle va s'identifier avec le nom de l'entreprise point Alsace. Seulement, on peut regretter, c'est le seul regret qu'on peut avoir, c'est que contrairement à l'Etat, les collectivités n'ont pas de charte de nommage, ce qui veut dire qu'elles s'identifient comme elles peuvent en déposant des noms de domaine qui ne sont pas déjà appropriés par des entreprises privées qui ont une renommée et donc pour les marques renommées et ça c'est ce qu'on peut regretter par rapport à l'identification de ce territoire. Et pour finir, parce que c'est la touche très optimiste, bien évidemment, l'open data est un élément de cette identification. Selon les données que vous allez libérer, bien évidemment, ces données vont marquer votre identité. Tous les territoires ne libèrent pas les mêmes jeux de données. Donc, ce qui signifie véritablement qu'il y a une identité territoriale dans le mouvement de libération de la donnée puisque le territoire va s'identifier d'un point de vue culturel, d'un point de vue, on va dire, plus touristique, enfin, pas touristique, oui, touristique, ou rattaché à certaines valeurs on va dire ancrées dans le territoire et donc, voilà, ça contribue à renforcer l'identité. J'espère que je n'ai pas été trop trop longue et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas, je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Alors, on ne peut pas, elle va rester parmi nous pour le débat, on ne peut pas interroger parce que je pense que ça nous évoque beaucoup de choses mais ce que ça a permis de faire, au-delà d'apprendre probablement beaucoup de choses, c'est de prendre du recul par rapport à cette problématique qu'on traite depuis ce matin puisqu'on a évoqué également l'open data et justement, je voudrais avoir le point de vue de ceux qui se sont investis suffisamment sur ces sujets, qui se sont informés, qui se sont renseignés, qui ont la responsabilité de mettre des politiques publiques numériques et donc de l'identité numérique de leur territoire comme on vient de l'apprendre et non pas de leurs citoyens nécessairement et en tout cas difficilement et les interroger. Alors d'abord, peut-être une première réaction sur la manière dont vous avez perçu ce que vous avez entendu depuis que vous êtes là. Akim ? D'abord, merci. Je n'étais pas là ce matin donc je suis totalement confus. Akir Moural, conseiller à la métropole européenne de Lille et adjoint au maire de Lille. Donc, merci de m'accueillir et je salue mes amis, quand même, Pascal et Claudie qui sont dans la salle qui, à mon avis, ont beaucoup participé aujourd'hui et ce n'est pas fini aux travaux. Simplement, moi, j'ai une réaction immédiate à ce que vous venez de dire, madame. Effectivement, j'ai appris plein de choses sur l'aspect juridique parce que je ne suis pas juriste. Par contre, le politique que je suis se pose la question de la dangerosité de parler d'identité numérique du territoire, c'est mon sentiment. Après, on est là aussi pour débattre. Bien sûr. Ou l'identité numérique du territoire, est-ce qu'on ne va pas le lier à la capacité de ce territoire à se construire une identité ? Et là, à définir, à mettre en exergue parfois des inégalités territoriales où certains territoires plus engagés ou plus riches que d'autres pourraient être en avance et pouvoir se positionner sur le sujet. Première question. La deuxième question, au fond, et vous l'avez très bien dit, madame, c'est, à mon sens, l'identité numérique du territoire, c'est de quelle manière on met en exergue les valeurs du territoire à l'heure du numérique. Et ça, je crois beaucoup plus. Je pense qu'on est là. Sur la partie identité numérique du citoyen, on en a beaucoup parlé à Lille et c'est aussi un moment où les élus à Lille ont beaucoup appris dans les échanges qu'on a pu avoir, en particulier avec France Connect. Moi, je salue le travail de France Connect qui est un vrai premier pas à mon sens dans la construction d'une identité numérique à l'heure de la dangerosité, du manque de sécurité de nos systèmes. Je pense que France Connect est un vrai frein aux difficultés qu'on pourrait connaître. J'ai envie de dire que l'identité numérique du citoyen, de ce que vous en avez dit, là, pour le coup, je partage la plupart des choses que vous avez évoquées, s'ajoute à cela la capacité du territoire à pouvoir fédérer, à pouvoir construire et sécuriser ce que peut générer le citoyen comme données. Et donc, ça pose la question de la gouvernance de la donnée qui a été évoquée tout à l'heure dans la précédente table ronde. Ce sont des questions, on reviendra dans le débat et dans les approches. les uns et les autres, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Je vous en prie. Moi, c'est très intéressant le point de vue juridique, mais c'est vrai que dans ma pratique politique, parce qu'au fond, c'est ce qui peut être intéressant, je rencontre des vrais gens. Non, mais je ne rencontre pas des avatars. Non, mais je vous le dire. Les connaissez-vous mieux ? Non, mais je veux le dire, parce que sinon, on est dans un débat de spécialistes et d'une certaine manière, on oublie ce pourquoi on fait les choses. Et moi, le pourquoi je fais les choses, c'est déjà le premier élément qui me motive. Pourquoi et pour qui ? Et donc, j'ai des valeurs. Pour moi, au fronton des mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors, si le numérique est un élément de transformation pour aller plus loin sur ce programme-là, je suis d'accord. Mais le numérique, c'est un moyen de transformation. Mais c'est un moyen. Donc voilà, déjà, c'est un premier élément. Et la réalité est la réalité. La réalité virtuelle peut être une augmentation de la réalité, mais elle part de la réalité. Ensuite, c'est quoi la confiance des citoyens dans les territoires de demain ? Leur confiance, aujourd'hui, c'est que ce qu'ils sont, leur identité leur appartient. C'est leur maison à eux avec toutes les pièces qu'ils ont envie d'avoir dedans. Déjà, moi, je n'ai pas envie de me mêler de ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut une identité numérique garantie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse leur piquer, qu'on fasse n'importe quoi avec. Dans un monde où les données sont stockées quelque part, on ne sait pas où. Ça, c'est un sujet. Et comment on protège cet élément-là d'identité augmentée ? Puisque c'est l'identité personnelle qui devient numérique, donc elle est augmentée. Je le fais avec humilité parce que j'essaye d'écouter. Parce que comme on est dans l'innovation, on n'a pas les réponses. Donc c'est pour ça qu'on est tous ensemble. C'est pour essayer d'en trouver quelques-unes. Et puis j'essaie de co-construire les dispositifs parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul à décider. Ce qui pose la question de la posture de notre société qui est souvent pyramidale. Et donc, le vrai sujet, c'est comment une société qui a été construite... Parce que vous pouvez numériser des silos. Moi, je connais plein de silos numériques. Prenez toutes les administrations françaises qui se numérisent, toutes les entreprises françaises qui se numérisent. Si vous ne changez pas la culture, vous avez numérisé des silos. Et donc, j'essaye ensuite d'avoir un peu de dignité, c'est-à-dire d'être exemplaire. de comprendre ce qu'est la diversité, à la fois la parité et puis les talents. Ils sont où, les talents ? Ils sont partout, en fait. Parce que vous avez des jeunes développeurs partout aujourd'hui dans le monde numérique. Ou des envies de développement. Et puis, il y a la fameuse solidarité parce que fondamentalement, on est à Dijon. Dijon est dans une communauté urbaine, future métropole. Donc, quelle solidarité territoriale on peut imaginer ? On doit créer. Et au-delà de Dijon et de sa métropole, quelle solidarité territoriale il doit y avoir avec ce qu'on appelle dans un doux euphémisme les territoires isolés ? Je n'aime pas du tout. Moi, j'aime très, très de territoires isolés. Ça ne me serait pas un plaisir. Mais pourtant, on le dit. Et donc, parce que ces territoires-là, en fait, ils sont notre potentiel. Ils sont notre potentiel. C'est là qu'il y a les forêts, c'est là qu'il y a les rivières, c'est là qu'il y a tout ce potentiel-là, qu'il y a un vrai potentiel de développement touristique, économique, si on veut bien s'en emparer. Et si on fait arriver les réseaux numériques, enfin, les moyens de faire quelque chose avec le numérique. Donc, les enjeux, pour moi, ils sont là. Et pour Dijon, le territoire et la région, il se trouve que je réfléchis depuis bientôt deux ans sur la question de la ville et le territoire intelligent, parce qu'on a un développement important autour de cette question et on a un certain élément d'attractivité aussi. Mais la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut absolument qu'on soit accès. Pas que dans, si vous n'avez pas d'identifiant, vous n'existez pas. Parce qu'il faut que les gens puissent venir nous voir, il faut que les gens puissent téléphoner, il faut que les gens aient la possibilité d'agir. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés, si vous tapez un, c'est bien, si vous tapez deux, c'est pas bien. C'est ça, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ou des tas de services, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas, vous pouvez être assez vite exclu. Donc, je suis assez, en tout cas dans les projets que je porte politiquement, attentif à ça. Après, la confiance, c'est quoi ? La confiance, c'est d'abord quelque chose de très précieux. On est dans un moment particulier politique. Notre pays, des fois, en manque cruellement. mais peut-être quand on voit certains comportements de certains politiques, c'est peut-être juste. Ça vient de Fides. Fides fait référence à la foi. Je ne veux pas faire du prosélytisme, rassurez-vous. Mais ça veut dire qu'on a déjà un acte de foi. On peut avoir la foi dans la démocratie. Non, mais voilà. Moi, j'ai d'abord, je crois qu'il faut d'abord avoir confiance en nous, en nous, au sens de soi, pour pouvoir faire confiance à l'autre et puis avoir confiance en l'avenir, d'une certaine manière. Et donc, cette confiance-là, il faut qu'on la porte. Et elle se construit, et je rejoins ce que dit Akim, autour d'une vision du territoire. Il faut qu'on aime notre territoire. On n'en a pas parlé, mais il y a une charge à faire. C'est bon, c'est bon. Et quand je vous dis ça, il y a une charge affective. Vous voyez ? Je vois très bien. Je pense qu'on voit tous ça très bien ici. Et donc, quand vous parlez du numérique, parfois, vous êtes dans une logique froide technologique et vous oubliez ce fondement-là qui est important. Et donc, ce qu'on a à construire au fond, c'est une manière d'inventer des choses avec les gens. Vous avez dit, je m'occupe du quartier Montchapé. Moi, je me suis inspiré dans la façon de travailler avec les personnes sur des projets. de ce que j'ai vu au Canada, la conférence de consensus. Je n'arrive jamais avec un projet ficelé par des services très compétents dans une discussion. Je pars des projets qui émergent, des problèmes, des dysfonctionnements. Et à partir de ça, j'essaye d'amener la compréhension du sujet, donc y compris le numérique, aux citoyens. parce que, vous l'avez dit, madame, le citoyen, il faut d'abord qu'il soit éclairé parce que vous allez faire un référendum, poser une question. Si les gens n'ont pas les éléments du problème, ne comprennent pas la complexité dans laquelle on est. Sur une problématique de voirie, il vous faut comprendre qu'il y a des réseaux sous la route. s'ils ne savent pas qu'on a un contrat de service, une délégation avec un transporteur et donc que le bus qu'ils prennent tous les jours, en fait, eux, ils utilisent un ou deux arrêts, mais il y a toute une chaîne sur l'ensemble et que tout ça, c'est aimé, que tout ça, il y a des indicateurs, que tout ça. Si vous ne leur amenez pas ça, ils ne peuvent pas comprendre. Et donc, moi, je crois que le premier devoir qu'on a dans le travail qu'on a sur le territoire pour créer de la confiance, c'est donner les éléments de compréhension. Et probablement, utiliser ces outils qui sont ceux du citoyen pour communiquer. Les outils, ensuite, ils vous amènent à l'usage. Mais l'usage, c'est le citoyen qui va dire, voilà, moi, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, moi, j'ai besoin d'avoir tout là-dessus, j'ai besoin de cliquer, j'ai d'abord besoin que ce soit sécurisé. Bien sûr. D'abord. Bien sûr. Ensuite, on va travailler ensemble sur l'application, l'ergonomie, enfin, tout ce qu'on veut. Vous voyez ? Bravo de nous avoir rappelé les données essentielles de la confiance, de la confiance. Alors, Julien, je vais te passer la parole, mais j'aimerais juste que tu soulèves ta tablette et que tu, juste la tourne-la bien qu'on voit la voix, j'ai peut-être même à la caméra. alors, voilà, je ne fais aucun jugement de valeur, messieurs, mesdames, par ailleurs, mais Julien utilise les cartes mentales et je vous invite à réfléchir à ce mode de prise de notes qui s'apprend, qui n'est pas, qui est un peu intuitif, mais il vaut mieux l'apprendre. Et je salue le fait qu'un certain nombre d'élus s'emparent au point de transformer complètement la relation à l'écrit et je suis assez surprise, mais admirative de devoir prendre des notes, ce que j'ai fait moi assez régulièrement, mais tu vois, je suis encore entre le papier et les supports. Alors, Julien, au Grand Verdun, on a également, je pense que le micro fonctionne, on va prendre celui-là. Voilà. On a également énormément discuté avec une centaine de personnes sur ces sujets de l'identité numérique. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qui s'est passé dans ces assises ? Alors, déjà, pour préciser que les cartes touristiques, les cartes mentales, c'est une formation aussi. Il y a un très bon en France qui est... C'est bien ? J'ai un copain qui s'appelle Gérard Servi. Je vous le conseille. Tapez voir sur YouTube Gérard Servi, il est très bon dans les formations des cartes mentales. Il y a aussi Signos et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On ne cible pas la publicité, on en fait quand il y en a plusieurs. J'ai cité le second. Alors, juste avant de répondre à ta question sur le Grand Verdun, parce que je suis président du Pays de Verdun, vice-président du Grand Verdun, la comité d'agglomération du Grand Verdun, 30 000 habitants. Là, on parle de Lille, on parle de Dijon, on parle de Fleury, de grandes communes. Et moi, je suis maire de Brassur-Meuse, 761 habitants. Alors, vous imaginez bien quand Florence m'a proposé de venir faire les cinquièmes, je ne sais plus où c'est. Cinquièmes ? Je ne sais plus on est combien aujourd'hui. Cinquièmes, oui, confirme maintenant. Les cinquièmes assises numériques à Verdun, dans une terre, alors, on connaît Verdun, surtout sur l'angle de la Première Guerre mondiale, du centenaire, en pleine année centenaire à Verdun. Donc, dans un territoire qui est quelque part une friche numérique aujourd'hui, il faut le dire, du fait des tuyaux qui ne sont pas là et qui vont venir, mais qui ne sont pas là. Donc, décalage technologique qui engendre un décalage d'visage. Donc, quand on avait quand même pas mal de monde, 100 personnes, effectivement, quand on arrive, première chose, et qu'on parle d'identité citoyenne et de France connect, qui est remarquable, par ailleurs, vous imaginez le choc pour les élus qui, leur première préoccupation, effectivement, c'est le débit et compagnie. Bon, tout ça pour dire que, ici, alors, moi, je ne suis pas là depuis longtemps parce que j'avais 300 kilomètres pour venir et je repars tout de suite après parce que j'ai une réunion à 20h30. Je n'ai pas écouté ce qui a été dit ce matin, mais j'imagine bien parce que les débats sont un peu les mêmes. J'ai écouté Fleury-sur-Orne en replay et compagnie. Donc, voilà, je maîtrise un peu tout ce qui a été dit. Mais forcément, vous imaginez bien que dans les territoires ruraux, vous parlez de territoires isolés, 80% de la Meuse, c'est des petites communes de 500 habitants. Donc, vous imaginez bien que c'est encore plus prononcé. Mais pour autant, ce qu'a dit Karine Favreau est très intéressant et c'est là qu'il faut tendre. Il faut tendre vers ça. Mais à un moment donné, moi, j'avais besoin de deux effets ralgan. Pas par rapport à ce que vous avez dit parce que c'était clair, net et précis. non, par rapport à tout ce que je fais depuis des années. C'est pas la forme, c'est le fond, je pense. Rassure-toi. Non, mais tout ce que vous avez dit, aucun souci. Non, le problème, c'est tout ce que je fais borderline depuis des années. C'est ça. Mais borderline dans le sens où moi, c'est une commune assez, on va dire techno. Mais tout ça au service du citoyen. Pas de réseau numérique, c'est un réseau humain. Tout est important. C'est les usages qui sont importants. Les tuyaux, on en parle, mais dans l'absolu, on ne devrait pas en parler. Ce qu'on veut, c'est les usages. Donc, on a une certaine, quelque part, agilité parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes peut-être juridiques que dans les grandes agglomérations, des grandes métropoles, entre guillemets, où on a moins de pression puis on lit moins les choses, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, de l'open data, j'en fais, mais sur des choses qui, voilà, des trucs libres et compagnie. De la e-démocratie, j'en fais, mais avec des moyens, des boulons et des rondelles. Mais je fais de la e-démocratie. J'ai 80% de la population qui est connectée. J'ai 80% de la population qui a accès à tout l'open data de la commune. J'ouvre tout, mais on le fait pas de manière claire. Je suis d'accord, mais il faut tendre vers ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai... Il faut l'inventer. Oui, il faut l'inventer, mais à mon avis, il faut l'inventer pour tout le monde. Et que, quelque part, on ne peut pas penser à un modèle unique pour tout le monde parce qu'on n'aura pas les mêmes modes d'accès, on n'aura pas les mêmes compétences, on n'aura pas les mêmes moyens. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il faut l'inventer de manière globale pour tous les territoires, aussi bien les territoires très urbains que les territoires ruraux, comme nous. Et vous avez dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez dit parce que j'étais là. Non, je rigole. Je présente, mais vous avez dit la richesse de la France, elle est aussi dans ces territoires isolés. Moi, j'appelle ça de l'aménagement du territoire. Et effectivement, je pense que l'avenir de la France, elle est aussi dans ces territoires, dans la complémentarité entre urbain et rural. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les nouvelles ruralités, le village du futur, etc. ça, c'était pour la partie identité numérique. Mais au-delà de mon mandat de maire, je suis aussi président du Pays de Verdun. Le Pays de Verdun, c'est vraiment bien. Le Pays de Verdun, c'est vraiment bien. L'attachement au territoire. Non, mais Verdun, la Meuse, je suis amoureux, il n'y a pas de souci. On est amoureux de notre territoire si on n'est pas notre territoire. Évidemment, Dijon, c'est bien pour une journée. Non, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Attendez, c'est extraordinaire quand on arrive déjà à 10 km. reviens au Pays de Verdun. Non, pourquoi c'est bien ? Non, ce n'est pas le Pays de Verdun qui est bien, c'est le statut, la fédération du Pays de Verdun qui est bien. Pourquoi ? Parce que c'est une instance de réflexion où les élus n'ont pas la pression de l'électoralisme. C'est-à-dire que nous, on est, je suis président avec un comité politique de 11 présidents, de comités de communes, c'est ça, ça regroupe la moitié nord de la Meuse. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'on réfléchit sur des échéances 2020, 2025 et on ne s'occupe pas effectivement de 2017 ou de 2020 pour les maires. Mais on peut comprendre, il y a la pression des lecteurs et il est peut-être responsable aussi, les lecteurs, ce n'est pas que nous le problème. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment avoir des réflexions stratégiques et nous, notre réflexion stratégique au Pays de Verdun, elle a tourné tout autour du numérique qui a un vrai enjeu. Mais je le dis à chaque fois, Florence, mais quand on se voit depuis des années, c'est un enjeu aussi important voire plus que l'électricité et a fortiori pour les territoires ruraux. C'est un enjeu majeur. Je pourrais revenir sur votre sujet, mais je ne vais pas trop déborder. Ah non, mais merci. On va débattre de toute façon avec la salle. On entend d'abord le retour de Marc. Je te laisse la parole directement. Merci, merci Florence. Sans poser de questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. À Fleury-sur-Or, nous, on a aussi été formidablement reçus comme dans chacun de ces endroits. Alors à Fleury, nous avons eu l'occasion d'une démonstration de France Connect qui a, je crois, édifié bon nombre de ceux qui assistaient à cette réunion et qui n'avaient pas précédemment eu l'occasion de bénéficier de cette présentation. Je crois que ça a été vécu comme une sorte de garantie posée et de capacité d'accéder justement à une sécurisation de ces informations. Je ne parle pas d'identité numérique ici, mais en tout cas des informations que nous souhaitons préserver dans l'usage du numérique. Or sûrement, est-ce que ça peut être hacké d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre ? On espère, comme le faisait son représentant ce matin, que ce ne sera pas le cas. Mais en tout état de cause, il y a une sorte de label, de quitus, j'allais dire, qui sécurise les informations et d'une certaine manière qui sécurise les usages. Ça, c'est le premier élément que je voulais évoquer. Deuxième chose, sur l'accès du citoyen et la manière dont il va être en confiance. Je pense que c'est un peu le sujet de notre table ronde. Je crois qu'il y a un certain nombre de pralables. Premier pralable, ça a été dit à plusieurs reprises, il faut qu'on ait la capacité d'accéder matériellement, c'est-à-dire que le territoire soit couvert, que le matériel soit disponible, qu'on ait un minimum de connaissances. Donc, c'est un premier élément de démocratisation des éléments cognitifs, des usages et de l'accès à ces outils. Deuxième niveau, la libération des données, qui me semble être un préalable nécessaire mais pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, sauf sur de rares champs, le spécialiste des budgets sait aller trouver le budget même s'il n'est pas sur Internet. Le spécialiste de l'urbanisme sait aller trouver les données même s'ils ne sont pas sur Internet, etc. Donc, ça veut dire que ça n'est pas pour les spécialistes que l'ouverture fait différence. Ça fait gagner du temps, c'est plus simple, etc. Mais ça ne fait pas fondamentalement différence. Et pour l'usager, je dirais, lambda, si vous me permettez l'expression, si on n'apporte pas les clés, il n'y a aucune plus-value. Franchement, je prends le même exemple que dans l'atelier ce matin. Donner l'accès sur un budget municipal pour le citoyen de base, ça ne change rien du tout. Il n'y comprend rien. Franchement, est-ce que la première fois qu'on a eu un budget ? Je m'intéresse aux élus en disant ça entre les mains, on a compris quelque chose. On n'a rien compris du tout. On a dû se former, on a dû décrypter, on a dû faire ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un préalable nécessaire, une sorte d'éducation populaire qu'il faut mettre en oeuvre pour que les données que nous libérons soient accessibles au sens où elles sont compréhensibles, mobilisables, en capacité d'être traduites et finalement valorisées, exploitées par celles et ceux, c'est-à-dire le grand public à qui nous nous adressons. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet ici qui est à poser. L'autre élément que j'évoquerai, c'est la notion de... On voit bien qu'il y a souvent une approche envisageant le numérique comme étant une évolution de plus d'un certain nombre d'outils. Moi, je pose le postulat que ça n'est pas une évolution, mais que c'est une révolution. Et donc, cette révolution, il faut l'appréhender pour ce qu'elle est. Une révolution. Donc, il faut s'apprêter à tout revisiter. Et pas accompagner, mais à tout revisiter. C'est la raison pour laquelle, quand Mme Favreau nous dit qu'il n'y a aucune bâche juridique, d'une certaine manière, c'est normal puisqu'on est dans cette disposition-là. Et moi, j'aimerais bien qu'au-delà de notre cercle ici, vous ayez l'occasion d'intervenir devant des parlementaires. Parce que... Ah, voilà une proposition. Moi, j'ai pris une bonne claque dans mes certitudes en vous entendant tout à l'heure. Et je vous en remercie, d'ailleurs. Vous tenez un propos qui est, comment dirais-je, direct. Ça permet de bien comprendre, y compris d'être parfois un peu déstabilisé. Mais en tout état de cause, de bien voir que quand on est dans la confiance, quand on est dans France Connect, on peut fonctionner. Mais que si, à un moment donné, émerge un conflit, forcément, on a recours au droit. Parce que c'est construit comme ça. Et dans la mesure où il n'y a pas de base juridique, on est perdu. Et donc, finalement, ça déstabilise les capacités qu'on aurait à fonctionner sur ces aspects-là. Et puis, ça vaudrait le coup, peut-être, qu'on passe d'un aspect information à un aspect peut-être plus formation. Enfin, moi, je suis très preneur de continuer à travailler avec Mme Favreau sur ces questions-là. Parce que je pense qu'on a besoin de structurer un certain nombre de réflexions. Voilà un peu rapidement ce que je voulais dire en termes de réaction. Très bien. Vraiment, merci beaucoup. Parce que je trouve que vos quatre éclairages sont complémentaires. Et donc, je vous propose qu'on continue avec vous. Puisque je vous ai dit participatif. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas complètement dans un débat participatif au sens classique des débats de démocratie locale. Mais quand même, on est dans un temps de participation maintenant. Est-ce que... Alors, j'ai quelques noms de personnes qui sont normalement là. mais je préférerais que vous vous m'aidiez et que vous interveniez. Vos réactions, vos positionnements en tant que... Ah, Karine. Oui, mais on vient. On vient. On vient. Qui veut commencer ? Allez. Qui veut commencer ? Voilà. Oui, il est chaud. Effectivement. C'est juste pour vous. Alors, c'est pas vous. C'est... Moi, Pascal Château, je suis de Grésigny-Saint-Rennes, petite commune Côte d'Or. Je suis élu, simplement. Juste élu, c'est tout. Citoyen avant tout. Citoyen avant tout parce que, finalement, des citoyens purs et durs qui n'ont pas de mandat de quoi que ce soit dans des institutions ou autres. Il n'y en a peut-être pas beaucoup ici. Si ? Non, mais tous citoyens, oui, mais avec une responsabilité d'un service, d'une administration, etc. Voilà. Je suis d'accord. Mais, justement, le public, il serait bien qu'il assiste à ce genre de débat. Ce serait intéressant pour lui. Enfin, qu'il y en ait quelques-uns, tout au moins. Hein ? Deux personnes. Donc, revenons-en à ma question. Je ne vais pas être trop long. Vous parlez que le public ne s'intéresse pas au budget. Je suis élu. Alors, justement, le budget, effectivement, vous avez raison, la première fois, c'est coton. Mais, donc, le citoyen, il ne s'intéresse pas à ça et puis, sans les outils, sans les clés, il ne pourra pas s'y intéresser. Mais, pourquoi voulez-vous qu'il s'y intéresse aujourd'hui vu qu'il y a 150 ans, il ne s'y intéressait probablement pas non plus ? Pourquoi est-ce que le numérique devrait obliger le citoyen à s'intéresser à des choses qui ne l'intéressent pas vraiment ? C'est une question très intéressante. Un autre, on la retient parfaitement. Je ne sais pas qui aura envie de répondre. Peut-être l'un d'entre vous de proposer une réponse. Quelqu'un d'autre sur une autre... Voilà. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Jean-Paul Carteret, président des maires ruraux de Haute-Saône et maire d'une commune de 350 habitants. D'accord. Merci. Je note depuis ce matin, chacun fait son travail, mais que quand ce sont des élus qui interviennent et qui parlent des territoires et des vrais gens, ce n'est pas tout à fait pareil que quand on entend des techniciens. Ils font leur boulot, certes, mais pour parler des territoires qui, mieux que nous, peuvent le faire. Ça me paraît quelque chose de très important. Et puis, quand on est dans des territoires ruraux très éloignés, la première chose dont on a besoin, c'est du numérique. Pas pour garder des services, mais pour les ramener. Parce que quand il faut faire 30, 40, 50 kilomètres pour aller à la CAF, à la MSA ou ailleurs, pour l'emploi, etc. Moi, je sais très bien, parce que je suis proche de mes habitants, que je les entends au quotidien, que ce dont ils ont besoin, justement, c'est du numérique dans les territoires. Et c'est pour ça que ce matin, moi, j'ai dit, mais pourquoi... Enfin, je demande une égalité des territoires et elle passe par le numérique. Ça ne peut plus être autrement. Sinon, il va y avoir des métropoles qui se développent, des gens qui bénéficient de tous les services, alors que nous avons aussi des richesses dans les territoires. Et ça a été dit par M. Hamot. Les forêts, c'est les richesses de tout le monde que nous devons partager, mutualiser. Ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est comment faire travailler ensemble la ville et la campagne, comment on recherche ces complémentarités, mais pas seulement avec les communes qui sont à la périphérie de la grande ville ou de la métropole, mais aussi avec celles qui sont à une heure de route. Parce qu'aujourd'hui, avec l'état des routes et tout, enfin, les petites routes, etc., on ne parle plus en kilomètres, on parle en temps de déplacement. Dans toute la France, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Et la France, elle n'est pas que urbaine. Je tiens à le rappeler. Elle est aussi rurale. Et d'ailleurs, 90% du territoire, ce sont des territoires ruraux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le numérique qui peut nous apporter cette égalité à laquelle nous tenons tous. Voilà, ça, j'insisterai toujours là-dessus. J'ai une maison de service, je tiens à le dire. Je suis labellisé 4 arrobases parce que j'utilise au maximum le numérique. On donne des cours d'informatique depuis 25 ans dans ma commune. Je peux vous assurer qu'on a toujours des gens qui demandent à suivre des cours informatiques, même si on le fait depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui en ont besoin. Il y a encore, j'en suis sûr, 40% au moins de gens qui n'ont pas Internet chez eux, qui ne savent pas s'en servir. J'en suis certain. On a un site Internet de la commune qui permet aux gens avec la numérisation des services comptables et des services administratifs qui permet, par exemple, de payer depuis chez eux l'impôt local, etc. On a aussi un site, pardon, une borne visio-service qui, justement, est connectée à la CAF, à Pôle emploi, à la MSA, à la CPAM et maintenant aux droits des femmes et des familles, ce qui permet d'avoir une juriste sans avoir à se déplacer parce que souvent, ceux qui ont besoin d'un juriste, c'est ceux qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc, grâce à la borne et grâce au numérique, j'insiste, on peut proposer ça à nos habitants dans les territoires. On ne va pas tous habiter à la ville. On est tellement bien à la campagne. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais souligner et également rappeler que vous êtes président de l'association des maires ruraux de Haute-Saône et vice-président du bureau national de la MRF. Donc, c'est important parce que vous donnez... Non seulement vous travaillez sur votre territoire d'une façon, on l'a compris, extrêmement dynamique, mais en plus, vous transmettez autant que possible vers les autres maires ruraux ces enjeux-là. Et effectivement, la MRF est également un partenaire de l'association Ville Internet et je tenais à le souligner. Et une autre chose, c'est que vous avez une façon extrêmement pragmatique d'emmener vos habitants dans cette dynamique-là. On l'a remarqué à la remise et la belle ville Internet et la journée nationale puisque vous êtes arrivés avec un quart dans lequel il y avait 25 personnes, facilement, 35, qui allaient enseignants, parents, élèves. Je crois qu'il y avait un prêtre, si je ne me trompe pas. Non, peut-être pas. Il n'a pas pu venir. Mais vous voyez, on est dans le réel effectivement de la capacité d'un territoire rural à se mettre en situation de s'approprier l'innovation la plus pointue pour ce qu'on dirait techniquement, ce n'est pas un joli mot non plus, mais désenclaver le territoire. C'est ce dont vous avez parlé. Voilà. Une autre remarque ? Emmanuel ? Je voulais revenir sur la présentation de notre collègue juriste. Je trouve ça très intéressant, très saisissant. En même temps, je crois qu'il est quand même nécessaire peut-être de retisser les parallèles dans le débat sur ces sujets-là autour de plusieurs options. On voit bien que le droit produit de la norme, produit de l'institution. C'est son rôle. En même temps, ce dont on parle ici, ce n'est ni du droit, ni de l'institution, ni de la norme, c'est de l'innovation qui dépasse d'une certaine manière. Et le droit a toujours du mal à se saisir de cette question. Quelques exemples tout à fait saisissants, je trouve, quand vous dites on est, on meurt sur Internet ou les territoires numériques ou les choses de cette nature. comme s'il y avait deux formes de vie, d'une certaine manière. Il y aurait une vie dans le monde numérique, il y aurait une vie dans le monde naturel. Voilà. Ça, c'est effectivement, c'est un point qui a été très, très débattu pendant très, très longtemps. En fait, c'est toute une série de littératures extrêmement abondantes sur le sujet qui commencent avec la littérature, en particulier William Gibson, le cyberspace. Donc, il y aurait des gens qui vivraient quelque part dans un monde virtuel et puis des gens qui vivraient dans un monde numérique. Ce que je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, la France est l'un des rares pays au monde à avoir fait une loi sur le numérique. La plupart des autres pays se sont dit, en fait, il n'y a pas de découplage. Le numérique, c'est quelque chose qui se surajoute à la vie réelle et donc, il faut des extensions du droit qui existent, le droit des familles, le droit des entreprises, etc., des extensions du droit qui existent, mais pas de loi sur le numérique parce que ce n'est pas autre chose qui apparaît. Et là, je crois que, enfin, ce n'est pas pour dire que ce que vous dites serait décalé. Simplement, ça produit, on va dire, un élément de dialectique tout à fait intéressant entre la sociologie, par exemple, qui s'intéresse à la production de l'innovation, à ce qui déborde, ce qui est logique de débordement, en fait, et puis, ce qui est, d'une certaine manière, un peu dans votre approche de droit, ce qui pourrait être un peu une approche de colmatage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les innovations, ça produit des effets de distorsion du droit. Il faut colmalter, il faut réintroduire de la norme. Je rappelle que tu es géographe, président de l'association Via Internet, et que... Voilà. C'est très saisissant dans le sens où, effectivement, il y a comme une espèce de rappel au texte qui est fondamental et qui est celui qui nous permet de vivre ensemble. Donc, c'est très, très important en même temps. Mais ça veut dire aussi qu'effectivement, le numérique réclame énormément d'efforts de jurisprudence. Ou de travail de type charte, par exemple, dans le pays anglo-saxon, on travaille sur des chartes, on ne travaille pas sur des lois générales, on travaille sur des adaptations contextuelles, ce qui est un petit peu différent. Voilà. Alors, il y a un débat à mener. Je pense qu'on ne va pas faire l'aller-retour. Anne-Marie, une remarque ? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? On pourrait regarder, pendant que vous décidez, si c'est le cas. Je vous laisse le temps. Antonin, si tu veux bien, les questions globalement qui ont été posées pendant... Enfin, question, les réactions. Je lis alors un peu au hasard. Tuyau, droit, appropriation, il faut agir sur tous les plans. C'est le plus faible qui limite les usages. Je ne suis pas sûre de comprendre si c'est le plus faible. Libérer les données nécessite aussi de concevoir les dashboards en amont. sinon, ce n'est d'aucune utilité pour les citoyens. Même si le numérique ne plaît pas, il est important de s'y intéresser. Les impôts ne plaisent pas, on s'y intéresse tout de même. Il y a là une obligation des anciennes générations vis-à-vis des nouvelles. Il y a là une obligation des anciennes générations vis-à-vis des nouvelles. À quand la boîte à outils des collectivités publiques autour de l'identité numérique ? Eh bien, je ne sais pas qui a posé la question. Montrez-nous l'exemple et dites-nous ce que ça veut dire et comment vous le faites. parce que moi, je pense qu'il ne faut pas attendre les bras croisés. On l'a vu avec nos amis. Il faut prendre les devants puisqu'il s'agit bien d'innovation. Mais bon, il y a peut-être des propositions quand même possibles. Le citoyen hérite-t-il de l'identité du territoire ou est-ce l'inverse ? Ça, ça interroge les historiens. Il faudrait revenir. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, les gens sont actifs et toniques dans leur questionnement. Donc, voilà, des éléments du débat. Je voudrais quand même qu'on revienne parce qu'il y avait la première question qui est un sujet qui nous apporte sur la question de la démocratie. Finalement, est-ce qu'avec le numérique, on fait plus, le citoyen s'investira plus ? Est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'il change ? Alors, j'ai un point de vue, mais je vais vous proposer de réagir à cette question. Je regarde l'heure pour vérifier parce qu'on a tellement dit de chronométrer que je fais très attention. est-ce que le citoyen va changer de comportement ? On sait que quand on travaille sur la démocratie locale et les dispositifs de démocratie locale avec le numérique, jusqu'à maintenant, ça n'augmente pas la participation, mais ça introduit des publics différents jusqu'à preuve du contraire. peut-être que les tendances sont plutôt à l'augmentation de la participation, mais comment ? Est-ce qu'il y a un empowerment du citoyen ? C'est un sujet qu'on traite sur l'Internet citoyen depuis très longtemps. en quoi le citoyen change, se transforme avec ce numérique ? En tout cas, ce qu'on voit émerger, ce sont des réseaux citoyens. Et ce qu'on a observé à Ville Internet, si je peux me permettre de parler de ce point de vue-là, c'est que finalement, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est de voir les citoyens s'emparer de tout un tas de choses qui sont produites ou non par le territoire, les élus, etc., qui peuvent être produites par le privé, qu'ils peuvent produire eux-mêmes seuls et qui font réappropriation de l'espace public, réappropriation de la citoyenneté directe, en quelque sorte, organisation. On a des exemples absolument incroyables de réseaux de riverains qui modifient l'organisation du parking de la rue pour qu'il n'y ait plus d'accident, au mépris de la police locale, etc., pour faire réagir des élus qui n'avaient pas bougé jusque-là et qui l'ont fait, vraiment, la mobilisation par Internet. Donc, c'est un des exemples. Donc, on peut voir qu'effectivement, la personne lambda dans notre pays, comme on disait tout à l'heure, elle s'approprie le numérique pour faire ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin, de là à créer de la citoyenneté. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis, en guise de conclusion à ce débat ? Le micro à Marc, puisqu'il l'a... Non ? Si, si, au métier. Suis-moi, Akim. Tu veux, Akim ? Non ? Non ? Alors, je vais parler de mon regard sur cette situation dont je ne sais pas s'il faut forcément en faire une généralité, mais il s'appuie d'abord sur un projet politique. C'est-à-dire que nous avons contractualisé lors de la dernière élection avec nos concitoyens le principe d'une démocratie participative telle que tu l'évoquais et qui s'appuie sur l'outil numérique pour le partager. Alors, je prends deux, trois exemples entre pourquoi avant, éventuellement, les gens pouvaient passer à côté et pourquoi, grâce à cet outil, on peut espérer les amener. Donc, on part, un, d'une volonté de faire changer les choses. Précédemment, ils ne s'intéressent pas, nous voulons qu'ils s'intéressent et en tout cas, dans l'intérêt qu'ils participent et qu'ils co-construisent la décision ou en tout cas, qu'ils l'orientent. Je reprends l'exemple du budget. Une réunion publique sur le budget, ce sont des slides qu'on fait défiler et finalement, on a à la fois peu de monde et des choses qui sont assez complexes à s'approprier pour pouvoir les prendre, les travailler, les partager avec d'autres, etc. L'outil numérique permet assez facilement de le prendre, de l'envoyer à un proche que l'on connaît et qui est spécialiste de ces questions ou que sais-je, de le reproduire, d'interpeller un tiers, etc. Ce que nous organisons aussi sont des sortes de consultations qui ne sont pas forcément chronologiquement arrêtées. C'est-à-dire qu'on va par exemple consulter sur 15 jours plutôt que d'avoir une réunion publique de 2 heures. Ça change quand même la donne. Et puis, chacun peut proposer un certain nombre de choses, faire ses propositions sans forcément être dans ce temps donné et dans une confrontation avec les uns et les autres. Donc, on a une sorte de restitution qui se fait, mais qui permet d'intervenir à un moment, d'intervenir à un autre. Et on a le sentiment, on est dans le pas à pas. Il n'y a pas eu de révolution sur cette question et on n'est pas passé de 25 personnes dans une réunion publique à 200 dans une consultation de cette nature. Mais néanmoins, on voit que ceux qui venaient précédemment ont fait parfois l'effort de s'approprier l'outil numérique, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment et qu'on a quelques nouveaux participants dans ces questions. Ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est qu'on est aussi passé, pour ce qui concerne les nouveaux, de personnes, si je reprends toujours la question du budget, qui s'intéressaient globalement au budget et qui vont aujourd'hui venir sur un point particulier. Le budget des écoles, le coût de tel ou tel l'activité, les impôts, évidemment, des choses comme ça, mais qui vont venir sur des aspects beaucoup plus ponctuels, même si ça s'inscrit dans un cadre plus large. En fait, la réponse, c'est pourquoi ils vont s'y intéresser ? Parce que nous avons le sentiment que le numérique est l'outil qui va nous permettre de rassembler plus de monde pour les amener à participer. C'est une question de volonté politique. Continue. Je t'en prie. Alors moi, la réponse, elle est non et oui. Non, parce que le numérique va contribuer à améliorer quelque part la démocratie. Non, c'est dans le sens où ce n'est pas le numérique qui rend un élu plus démocrate. il a envie de partager ou pas l'information. Il est plutôt pour moi le vrai débat. Il est là après par rapport à la réponse sur le budget. Effectivement, si on met des budgets genre ce qu'on nous produit dans les vieux documents administratifs, forcément, personne ne comprend. Parce que moi, je mets en open data les budgets. Par contre, ils sont en français, c'est à dire avec les postes de dépense et compagnie. Mais vraiment, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que derrière, ça évite tous les fantasmes. Il y a une vraie transparence. Moi, je pense que la transparence est importante. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que oui, ça peut aider le numérique parce que malheureusement, l'évolution des comportements fait que les gens ne viennent pas. Moi, dans ma commune, je ne sais pas. Dans ma commune, on n'a personne au conseil municipal. Et donc, le fait d'ouvrir, de faire l'ordre du jour, envoyer à toute la population un ordre du jour collaboratif, c'est à dire que les gens, les 80% de la population connectée, les citoyens, interagissent directement sur l'ordre du jour de manière collective avec les élus et avec une interaction sur les questions réponses. Donc, effectivement, l'outil, il s'abdate aux évolutions de la société, entre guillemets, elles ne sont pas bien là. Je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, les gens n'ont plus le temps et donc, on les associe. Et quelque part, ça permet de partager beaucoup plus d'informations. Alors moi, je répondrais oui, mais l'essentiel, c'est que l'élu 1.0, il n'a plus rien à faire chez nous, quoi. C'est à dire, en termes de démocratie, je ne sais pas. Il faut leur dire. Denis, un mot. Écoutez, moi, par rapport au débat, j'ai plutôt des principes qui me paraissent importants. D'abord, on voit qu'on peut interagir. Donc ça, c'est génial. On vient de le voir. On peut avoir en direct. Pour autant, pour autant, moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut, dans nos démarches, rester dans l'inclusion. C'est à dire que ce n'est pas parce que quelqu'un ne peut pas se connecter qu'il ne doit pas pouvoir m'envoyer une lettre, m'envoyer... L'enjeu de la médiation. Oui, voilà, un mail. Il faut que les personnes puissent poser leurs idées dans la manière qui leur convient. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. Évidemment, on en a parlé de la sécurité et la confiance puisqu'en fait, il s'agit que ce soit, on a beaucoup parlé des citoyens, mais aussi pour les entreprises. si on travaille sur une ville intelligente ou un territoire intelligent où le principe est basé, par exemple, c'est ce qu'on est en train de réfléchir aux grandes fonctions urbaines puisqu'elles produisent des données. Il va falloir qu'on les anonymise, il va falloir qu'elles soient exploitables parce que des gens qui font de l'open data, il y en a plein, mais des gens qui ne les utilisent pas, il y en a plein puisque ce n'est pas de la donnée d'exploitation pas qualifiée, on ne peut rien en faire. Donc la qualité de la donnée, c'est essentiel. Nous, dans notre projet, ce sera de la qualité, ce sera une donnée d'exploitation utilisable, y compris pour des développeurs. Donc c'est aussi un enjeu économique et on ne souhaite pas le laisser aux grandes entreprises privées. On dit les choses clairement. Oui, c'est bien de le rappeler, on n'a pas parlé de cette frontière-là. Même si on est partenaire. Parce que, je suis aussi à la région en charge de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est un enjeu de l'économie sociale et solidaire, ce domaine du digital. Et puis, je le disais, l'égalité homme-femme et la diversité est essentiel. On l'oublie, mais c'est un élément important. Et ensuite, il faut construire avec les citoyens qui ont envie, s'ils ne veulent pas. Moi, je ne réponds jamais aux questions qu'on ne me pose pas. Et quand ils en ont envie ? Pas tout le temps. Mais sur les sujets dont ils ont envie, mais avec des projets un peu phares qui mobilisent. Et donc, à ce moment-là, on peut poser les questions d'éducation, de transparence des données, de traçabilité, parce que les gens, ils ont besoin de savoir ça va où, ça part où. Vous voyez ? À quel moment on les a utilisés ? Quel usage on en fait ? Pour quels objectifs ? Quelle application on peut créer ? Pour Verdun, votre village, pour l'Avancourt, pour Dijon, pour Lille ? Et puis, on a un enjeu aussi, puisqu'on a eu malheureusement un événement grave la semaine dernière, on a la communication de crise. Comment, dans ces moments-là, le numérique peut nous aider ? Aujourd'hui, notre système, c'est un certain nombre de silos, alors qu'ils arrivent à se parler, il y a des tas de moyens, mais qui, s'ils étaient mieux connectés, pourraient aussi nous permettre d'éviter certaines catastrophes. Donc ça, c'est des enjeux et les gens, ils sont prêts à se mobiliser autour de ces enjeux-là. Voilà, donc je pense qu'il faut ouvrir le jeu, largement, laisser les moyens possibles de travail, mais il faut construire autour de projets. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Merci. Alors, Akim, et puis, peut-être, je te laisserai trois mots à la fin. en plus, elle voulait m'interpeller, je suis impatient de savoir pourquoi. Non, simplement, je ne veux pas, tout a été dit, le positionnement de l'élu aujourd'hui est plutôt de l'ordre d'une évolution de la démocratie participative plutôt que de l'implémentation du numérique dans les process de décision. Je pense que c'est là le sujet, tu l'as très bien dit Denis tout à l'heure, sur les expériences qu'on a pu constater au Canada, à Montréal, où on voit l'ouverture, le lâcher-prise des élus qui donne des effets assez exceptionnels. Moi, peut-être, pour terminer le propos, puisqu'on arrive à la fin, il y a la question pour les citoyens de leur capacité d'ibiquité grâce au numérique. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel moi, j'essaie d'avancer à Lille, sur la métropole, puisqu'à Lille, on a des citoyens qui sont très urbanisés. D'ailleurs, Emmanuel pourrait nous en dire quelques mots sur le rôle du numérique dans l'accélération de la volonté d'hyper-urbaniser des territoires. J'étais très intéressé par ce qu'il a dit à Lille quand il nous a fait le plaisir de sa présence. Donc, l'ubiquité, la question des citoyens avec les moyens aujourd'hui que le numérique nous apporte. Le deuxième sujet pour moi, c'est le principe de subsidiarité. C'est au fond, quel est le bon niveau de déploiement du numérique, les plateformes, quelle est la vision de l'hyper-proximité où notre numérique en France trouve son sens, je pense, à La Poste, qui a un rôle très important dans l'hyper-proximité, l'omniprésence avec le facteur qui amène des nouveaux services. je pense qu'on a le sujet aujourd'hui sur lequel on ne peut pas délibérer puisque c'est la pratique, c'est l'usage qui fait l'évidence sur les territoires en la matière. Et la question de la donnée, gros sujet, effectivement, Emmanuel a pas tort, on a mis la main dans la volonté de légiférer sur le sujet avec des concepts anglo-saxons quand le rôle de la République française c'est de préserver les individus, les organisations dans une volonté d'émanciper et de faire évoluer. On a parlé d'éducation populaire tout à l'heure. Je pense que c'est très dangereux. Ce que moi, j'ai envie de dire pour terminer, c'est que, mettant qu'on est parti là-dedans, il faut aller jusqu'au bout. Il faut donner au territoire la capacité de gérer leurs propres données. Rappeler que les données générées sur un territoire appartiennent à l'intérêt général dès lors où on a construit un contrat avec ceux qui ont généré ces données en les anonymisant ou non et pour produire au fond un miroir numérique des comportements sur le territoire. Et on a un gros problème là-dessus. Je pense au transport par exemple où même dans les délégations de services publics, les opérateurs de transports considèrent que les données leur appartiennent et ça nous retire une capacité d'une lisibilité meilleure du territoire et si je prends toutes les données qui sont générées sur un territoire, c'est une forme d'herbe richesse pour nous donner une capacité d'aide à la décision qui est inimaginable. Donc c'est tous ces chantiers qui sont devant nous demain, ce n'est pas vraiment réglé et encore une fois puisqu'on a voulu légiférer, il faut aller jusqu'au bout. Je voudrais souligner au passage que le 2 février c'est la métropole européenne de Lille qui accueille la journée nationale des villes internet où vous êtes tous conviés où bien sûr on réabordera encore une fois et de manière recommencée c'est un sujet éternel ces problématiques. Je crois qu'on sera sous réserve de confirmation définitive au tripostal dans un lieu extraordinaire. il va falloir qu'on l'occupe c'est une vraie panique chez nous mais bon on va faire tous ensemble tout ce qu'il faut et je voudrais t'en remercier publiquement parce que tu es l'artisan de cette journée parmi tant de choses beaucoup plus importantes sur le territoire. Alors j'ai dit à Karine est-ce que tu as envie une petite petite chose non petite tout petit alors déjà la dernière petite provoque pas d'identité numérique oui petite provoque pas d'identité numérique parce qu'il n'y a pas d'identité on ne sait pas ce que c'est en fait je crois que ça part de là déjà c'est-à-dire que l'identité n'est pas définie donc l'identité numérique a fortiori n'est pas définie sur la position du législateur il ne faut pas confondre effectivement législation et innovation on est bien d'accord moi je trouve que le législateur il a une certaine propension à légiférer sur des domaines qui n'explicitent pas donc l'identité numérique on ne sait pas ce que c'est mais la donnée on ne sait pas ce que c'est je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais ça me rend dingue dans le sens où il n'y a pas de définition de la donnée on confond avec données information information brute données brutes documents administratifs on ne distingue pas dans les textes et la loi NOTRe de ce point de vue elle est exceptionnelle chapitre données on libère des informations publiques et on fait référence à la loi CADA documents administratifs mis à part ça tout va bien merci c'est une très belle conclusion on a eu une interpellation d'une intervention auprès de nos députés on a une demande de législation qui s'exprime clairement et à un niveau qui nous semble intéressant voilà encore quelque chose qu'on peut essayer de porter à vie d'internet de législation